Présentement, c'est les poutrelles qui vont sur le pont La Violette. Vous voyez ça en temps réel. Le carnet de commande de Promec et Littes en dit long sur leur présence discrète, mais marquée dans le quotidien des Québécois. La route comme la tuque, le projet du pont Champlain, le projet du pont des Piles, tout le monde passe dessus. C'est courant, puis c'est fabriqué ici. L'entreprise spécialisée dans les structures d'acier se voit accorder un appui financier de plus de 4 millions $ d'Ottawa et de Québec pour poursuivre son expansion. Bâtir le Québec de demain, c'est avec des PME. C'est des gens comme ceux-là qui bâtissent, vous avez vu, ils ont contribué, par exemple, au pont Samuel de Champlain, le Pâques-Jean-Cartier, le Rheim à Montréal. Imaginez une compagnie en Haute-Mauricie à la tuque qui fait des projets à travers le Québec, voire même en Ontario. Si son propriétaire choisit de rester dans sa ville natale, c'est notamment parce que la tuque représente un attrait pour les travailleurs. Le manque de main-d'oeuvre, il est flagrant pour nous. Les Colombiens, les Brésiliens, nos Français, tous ceux-là qui sont venus s'établir, ils ont choisi ici. C'est à cause du milieu de vie. C'est une très belle ville. Je suis très heureux d'être ici. En plus d'accueillir 13 travailleurs étrangers temporaires parmi sa quarantaine d'employés, l'entreprise investit dans la technologie pour pallier la rareté de main-d'oeuvre. Je dirais qu'on a plus de 14 millions d'investis depuis 2019. On parle de batteries, de travaux rousiers, les projets majeurs. C'est avec des projets comme ça puis des journées comme aujourd'hui puis l'appui de tous ces gens-là qu'on a, bien, c'est sûr que ça nous aide grandement. Les investissements sont loin d'être terminés. On va réinvestir encore 2-3 millions dans les prochaines sites. Puis là, on investit 3 millions dans les prochaines semaines à Trois-Rivières. On est en train de pimper l'usine de Trois-Rivières aussi, de la moderniser. Les entrepreneurs ont même un plan de relève pour voir loin et grand et qui sait, peut-être que père et fils pourront éventuellement compter sur une troisième génération dans l'entreprise. Ça fait 30 ans que Promek Exil, j'ai 31 ans, j'ai été élevé sur une poudre d'acier, ça fait que c'est sûr qu'on espère que ça fasse le même effet. Anna Rilomé, TVA Nouvelles, La TUC.